Les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est de 15h30 à 18h sur RTL. Bonjour, heureux de vous retrouver. Merci d'être toujours aussi nombreux à écouter les grosses têtes. Pour vous aujourd'hui, une grosse tête qui a conservé malgré tous les remaniements son fauteuil éternel dans cette émission, Isabelle Bergaud. Bonjour. Une grosse tête qui aurait toutes les qualités pour devenir ministre de la Culture, Philippe Claudel. Bonjour, bonjour, bonjour. Une grosse tête qui a autant de chances de devenir porte-parole du gouvernement en France que Premier ministre au Portugal, Sébastien Thorel. Une grosse tête qui préfère aujourd'hui de loin le générique de l'émission que l'accordéon de Tulle, Valérie Trerweiler. Une grosse tête dont le patronyme a toujours évoqué son attirance pour les bijoux de famille, Caroline Diamant. Et une grosse tête, journaliste accrédité et chanteur discrédité. Ou l'inverse. Christophe Beaugrand. Je crois que c'est l'inverse en fait. Et bonne année déjà quand même. Pardon. On s'est vu déjà. Mais moi je viens d'arriver, j'étais en vacances, là j'ai passé un super... Vous avez passé un bon réveillon ? Oui ! Et bien moi aussi, j'étais chez Gérard Depardieu. On a mangé un foie gras, pas de canard, de Gérard. T'as fait du poney ? Comment ? T'as fait du poney ! Ouais ! Du quval. Il y avait tout le monde, il y avait Pépé D'A, Nicolas Lulot, Benoît Jaco est arrivé avec sa nouvelle femme, sublime, 13 ans, magnifique. Mais le mieux, c'est pas le réveillon, c'est la galette des rois, c'est dimanche. Je vais chez Milly Maty. Et c'est elle la femme ! Mais qui est con ? Non c'est pas possible. Mais qui est belle ? Je suis content avec ça par contre. Je m'étais même pas rendu compte que je vous avais pas vu depuis le 1er janvier. Oui et puis là rien, pas un texto, rien. Tu nous as pas manqué. Ah oui c'est vrai. Je t'ai appelé à 3h du mat en anonyme pour t'insulter. Rappelles le 1er janvier ? C'est vrai que cette année, j'ai pas envoyé de bonnes années. Et pourquoi ? Parce qu'il y en a marre de ces conneries-là. Oh non mais parce que ça va être une année de merde surtout. Il y a des chances. Ah oui ? Mais non, il y a Gabriel Attal, Laurent a quitté BFM, il sera beaucoup plus désendu. Ça c'est vrai que je suis très détendu. Ah oui c'est vrai. Mais alors pardon, mais vous m'avez envoyé, je vérifiais, vous m'avez envoyé un texto de bonne année. À vous ? Oui ? Oui, à moi aussi Laurent. Et à moi, vous m'avez répondu aussi Laurent. Et Laurent, vous m'avez envoyé un texte. Peut-être que vous m'avez appelé et je vous ai répondu, ce qui est différent. Oui mais vous m'avez envoyé quand même. Ah bah oui mais je réponds. Je réponds. Je réponds. Je réponds. Si cet andouille m'avait envoyé ses voeux, je l'aurais répondu. Non mais monsieur Claudel, comment vous parlez monsieur Claudel ? Ça va pas non ? C'est vrai, je suis scandalisé. Je n'ai pas reçu de voeux non plus. Sachez, cher Thoen, que la règle c'est que c'est le plus jeune qui envoie ses voeux au plus ancien. Mais vous avez 27 ans et j'en ai 28. C'est pourquoi vous m'avez envoyé les voeux en premier ? Voilà.